Si deux doctorantes s'engagent dans les professions du soin, c'est qu'elles ne manquent pas d'empathie émotionnelle. Les gens qui n'ont pas d'empathie émotionnelle ne s'engagent pas pour soigner les autres, ils font d'autres travaux, d'autres boulots. Donc je dirais que ce n'est pas l'empathie émotionnelle qu'il faut cultiver, c'est d'autres formes d'empathie. Alors je vais conseiller à ces doctorantes de cultiver quoi ? D'abord, renoncer au désir d'emprise. Vous savez, quand on est dans le soin, il y a une manière malsaine d'y être, c'est de vouloir guérir les gens. Le médecin soigne, le malade guérit. Le médecin n'a jamais guéri personne, c'est les malades qui guérissent. Et ça, il faut renoncer au désir d'emprise, accepter ses limites. On peut dire aussi renoncer à un idéal de toute puissance, je vais vous guérir, ne vous inquiétez pas, je suis là. Zorro, mortifère. Donc, renoncer à l'idéal de toute puissance, et puis accepter des émotions pénibles qu'on peut éprouver. Il y a des malades, il faut le dire, qui sont des vrais emmerdeurs. Et on les hait. C'est normal de haïr certains malades. Mais ce n'est pas parce qu'on les hait que par ailleurs, on n'a pas d'empathie pour eux. Pourquoi ? Parce que ce que l'empathie cognitive nous apprend, c'est qu'on peut à la fois haïr une personne et l'aimer. On peut à la fois lui vouloir du mal, qui crève, j'aurais pu m'en occuper, et en même temps lui vouloir du bien. Il faut que je l'aide, je vais l'aider le mieux possible, pour qu'il vive le mieux possible, le plus longtemps possible. Donc, vous voyez, accepter cette ambivalence des émotions, cette ambivalence des sentiments, et dans cette ambivalence, il y a le côté noir. Et ce côté noir, très souvent, les professions médicales invitent à l'ignorer, mais moi j'invite au contraire à le mettre en pleine lumière pour en tenir compte. Si vous ne reconnaissez pas votre haine, parfois, vis-à-vis de certains malades, eh bien vous allez vous faire avoir le complexe de Zorro, vous allez vous cacher votre haine, et vous allez vous dire, je vais te guérir, mon salaud, tu vas voir. Et ça, c'est terrible. Vous êtes sûr que le malade, enfin, il faut espérer au mieux, il va y avoir un autre médecin ou un autre thérapeute. Donc, renoncer à l'idéal, accepter les émotions négatives, et puis je dirais aussi accepter la réciprocité. Vous aidez un malade, vous faites beaucoup, beaucoup de choses pour lui. Le malade vous dit, c'est gentil, tenez, je vous ai apporté trois pommes de mon jardin pour vous remercier. C'est énorme. C'est un geste de réciprocité. Il faut les prendre avec bonheur, ces trois pommes. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas une réciprocité, vous tuez les malades après les avoir guéris. C'est absolument important d'accepter que quelqu'un que vous guérissez vous donne quelque chose, même si c'est quelque chose qu'il vous donne. Un sourire, par exemple, vous paraît à vous rien du tout par rapport à ce que vous lui avez donné. Mais pour cette personne, c'est essentiel d'établir une réciprocité. Voilà, donc quelques conseils. Encore une fois, renoncer à l'idéal, renoncer au désir d'emprise, accepter les émotions négatives et accepter le principe de réciprocité. C'est plus facile de dire tout ça que de le faire. Donc, bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !